J'essaie de vaincre les a priori des gens pour les attirer dans l'univers de Shakespeare. Ça a été ça mon but. Et c'est précisément le sujet de Looking for Richard réalisé par l'acteur lui-même. Tâche complexe, la langue de Shakespeare effrayant tout le monde. Al Pacino décide donc d'être pédagogique en prenant comme référence l'une des pièces les plus jouées du maître, Richard III. Mon intention est d'essayer d'ajouter un post-scriptum à la pièce, pour faire partager l'émotion qu'elle éveille en moi et en d'autres dans le film. Le film va donc mélanger des scènes en costumes tirées de la pièce et des morceaux d'images dans le cil reportage. On y voit Pacino travailler avec des comédiens, arpenter les rues en quête d'inspiration, interviewer des spécialistes comme Kenneth Branagh. Ou des gens dans la rue. Le but étant de rendre Shakespeare accessible, passionnant, voire amusant. Exemple avec la réplique la plus célèbre de la pièce d'abord en situation. Ensuite à la terrasse d'un café. Juste avant que la police débarque, Pacino n'ayant pas l'autorisation de tourner. Une poignée d'amis comédiens sont venus lui prêter main forte. Kevin Spacey, Alec Baldwin, Eden Quinn, Pacino s'autorisant même une déclaration d'amour avec Winona Ryder. J'espère que cette passion sera contagieuse, que le film la communiquera pour apporter au public la même joie que nous avons eu à le faire. C'était là notre objectif. Et voilà.